On va commencer cette dégustation avec le spécial cuvée. Merci Thierry, bonjour à tous. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Charlamand tout à l'heure quand il parlait du style Bollinger. On parlait beaucoup des cinq piliers depuis toujours, et donc le vignoble, le pinot noir, la vinification sous bois, les magnes de réserve et le temps. Et en fait, avec Gilles, on a beaucoup travaillé sur comment on traduit ces cinq piliers en termes de goût. Parce que finalement, c'est ça qui est important, et c'est ça dont j'ai envie de vous parler maintenant. C'est le fait qu'on cherche quelque part à magnifier en premier le pinot noir, puisque c'est le cépage majoritaire, en s'appuyant sur notre vignoble, également majoritaire en pinot noir, dans les grands et premiers crus, à 85%. Donc ça veut dire terroir crayeux. Et un des éléments du goût qu'on a mis en avant, c'est notamment le nez et la bouche, qui sont assez singulaires, et je vous invite à suivre cette dégustation un petit peu comme un voyage aromatique. On est vraiment sur un monde qui est dominé par les fruits frais, les fruits mûrs. Immédiatement, ce qui vient à l'esprit, c'est le côté fruits mûrs, mais également fruits compotés. Et ça fait partie d'un des éléments du goût qu'on a mis en avant, c'est le fruit dans tous ses états. C'est cette capacité de Bollinger à avoir ces différentes couches de complexité, à la fois fruits frais, fruits mûrs, fruits compotés. Et dans quelques minutes, vous allez voir même les fruits secs, qui se découvrent un petit peu comme des couches. Et ça, c'est lié vraiment à nos cinq piliers, puisque les fruits frais, globalement, viennent du vignoble, vinification inox, les fruits mûrs, plutôt vinification sous bois. Et puis enfin, le temps qui va apporter cette dimension de fruits compotés. Et c'est ça, pour moi, un des grands éléments du goût Bollinger, mais aussi ce côté fluorescence crémeuse qui est lié, bien sûr, à la patine du temps. Trois ans sur lit pour spéciale cuvée, et puis trois mois de repos minimum après d'égorgement. Philippe, toi, qu'est-ce qui te frappe entre structure et arôme ? Qu'est-ce qui te paraît le plus fondamental dans l'ADN de Bollinger, du spécial cuvée ? En fait, bon, bonjour à tous, déjà, ravi d'être parmi vous. En fait, je pense que l'on constate tous que le style est en train d'accroître, justement, son ADN et la volonté, déjà, de rendre et de favoriser un socle plus brillant à travers l'année de vendange, très certainement. On a été très habitués par Bollinger à avoir de l'étoffe, effectivement, de la structure, de la puissance, souvent des prémices empiromatiques très rapides, donc des fruits secs majoritaires plutôt que des fruits blancs, frais, agrumes, frais, confits, qu'on va retrouver ici dans ce profil. Néanmoins, on n'en perd pas en intensité et en puissance, puisqu'il est certain qu'elle est progressive et qu'elle va apparaître dans le temps avec beaucoup d'affirmations. La question est celle-ci, c'est comment les vins de réserve, aujourd'hui, comparativement à les assemblages précédents, rentrent-ils dans l'élaboration spéciale cuvée pour le rendre plus étincelant, plus lumineux, sans en perdre la complexité et l'ADN du style ? Les vins de réserve ont toujours été majoritaires dans l'assemblage de spéciales cuvées, donc plus de 50% de l'assemblage. Donc là, pratiquement, quelle est l'année de base et les vins de réserve de cette cuvée ? Là, pour ce vin spécial cuvée qu'on est en train de goûter, c'est un tirage 2017, donc trois ans de vieillissement, comme je vous ai dit, et il intègre 56% de vins de réserve, 46% d'une base, donc 2016, puisque l'année de tirage est 2017. Dans ces vins de réserve, il y en a une partie qui a vieilli 10 ans, en fait, qui a vieilli 10 ans. Ce sont les magnums de réserve, Denis ? Tout à fait. Donc maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail et dans cette complexité de l'assemblage, c'est que parmi les 56% de l'assemblage de vins de réserve, vous avez une partie qui vient des magnums de réserve, et ça représente 5 à 10% de magnums de réserve. Alors on a l'impression qu'en pourcent, ça représente finalement très peu, mais en fait, ça représente 80 000 magnums qui sont ouverts, un par un, à la main, puisque en fait, ce sont des vins qui ont été gardés, des magnums qui ont été gardés en cave sous bouchon liège, avec une agrafe, et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune façon de les ouvrir mécaniquement, donc ça nous oblige à les ouvrir à la main, et ils sont contrôlés au niveau du goût. Ça apporte quoi de différent par rapport à des vins de réserve classiquement conservés ? Pour revenir à l'élément du style dont je vous parlais, avec le fruit dans tous ses états, en particulier, ça apporte les notes d'épices, mais pour moi aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir les notes de grillés, de noisettes, de réduction globalement, qui est quelque part aux antipodes du style Bollinger. C'est quelque chose qui est distinctif et qui va apporter une couche de fruits supplémentaires, une complexité supplémentaire, au travers de la vinification magnum, puisqu'on fait une petite prise de mousse, on a un quart de pression dans la bouteille, donc on a un vin qui est élevé sur lit pendant 10 ans, et donc ces lits, comme disait Charlamand tout à l'heure, vont opérer l'autolyse, mais elles vont également créer un milieu réducteur, aidé par le fait qu'on bouche Liège. Et donc ça va développer des arômes vraiment très spécifiques dans ces magnums. Et précisément, ce n'est pas antinomique de tout ce qu'on a expliqué sur Bollinger, qui n'est quand même pas du tout un champagne qui travaille sur la réduction. Non, et c'est pour ça que dire que Bollinger, c'est que de l'oxydation, c'est un petit peu réducteur, puisque c'est le bien de le dire, puisqu'en magnum, on a cette vinification plutôt en condition de réduction. Et l'objectif, c'est vraiment depuis toujours de créer cette complexité supplémentaire qui est unique à nos magnums. Et il y a toujours eu cette proportion aussi importante de magnums de réserve dans le spécial QV, ou ça a varié ? Le spécial QV a été créé en 1911, et effectivement, ça a toujours été intégré dans les assemblages de spécial QV à hauteur au minimum de 10%. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada